Bien, la lettre aux Hébreux. On a dit, vous vous rappelez, que cette lettre est écrite à des personnes qui sont si découragées, frappées par tant de difficultés, d'épreuves et de souffrances, qu'elles sont sur le point d'abandonner, tout simplement, et que la lettre aux Hébreux est donc une parole d'exhortation, ou un mot d'encouragement. Le but de l'auteur aux Hébreux est que ses lecteurs comprennent « Comment devenir le genre de personne capable de faire face aux dures réalités de la vie ? » C'est ça le but. Et dans une large mesure, le point culminant de l'argumentation se trouve ici, en Hébreux 12, dans ce chapitre. Maintenant, devenir des personnes capables de gérer l'épreuve, de faire face aux dures réalités de la vie, c'est tout aussi nécessaire aujourd'hui que cela ne l'a jamais été. Parce que le découragement est une réalité qui frappe tous les chrétiens, à un moment ou l'autre de leur vie. Même le chrétien le plus fidèle, même le chrétien le plus ailé, passe, va passer par des moments difficiles, un moment dans sa vie, des moments de découragement, que ce soit à cause d'une épreuve qui le frappe, une tragédie peut-être, ou simplement par l'usure des luttes quotidiennes. Qui d'entre nous n'a jamais pensé « Je suis fatigué, je suis spirituellement fatigué. Je n'ai plus la force pour faire face à tous les problèmes qui se présentent à moi, et je le ressens dans le temps que je passe à méditer ou à prier, qui diminue. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ? Je me sens acculé, je me sens à bout de force. » Si vous vous êtes déjà senti ainsi, ou que vous connaissez des gens qui en sont là, voire si vous en êtes là, peut-être aujourd'hui, il n'y a rien de mieux que vous puissiez faire que d'entendre ce que Dieu a à vous dire dans ces versets. C'est un mot d'encouragement qu'on a dit. Et ces versets nous disent en fait trois choses. Ils nous disent que la vie est une course. Pourquoi rester dans la course ? Et comment rester dans la course ? C'est trois choses qu'on va voir. La première chose qu'il nous a dit, c'est que la vie est une course. Voilà ce qu'on retient de l'image ou la métaphore qui est employée dans les versets, surtout 1 à 4, et puis à nouveau versets 11 à 13. Regardez le verset 1 déjà. Voilà ce qu'il nous a dit. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance la course ou en fait l'épreuve qui nous est proposée. » Et parler d'épreuve n'est finalement pas une mauvaise traduction parce que le mot « course », épreuve ici, c'est le mot grec « agone » duquel on tire le mot « agonie ». Qui a une course ou une épreuve qui leur est proposée ? Nous, nous tous, pas juste de pauvres bougres quelque part dont le lot dans la vie serait de souffrir, non, nous, nous tous. La vie, en fait, nous dit l'auteur aux Hébreux, et la vie chrétienne est une lutte agonisante. En fait, détail intéressant, ce mot « agone » était utilisé pour parler d'une course, une course à pied, mais aussi parfois en référence à un combat, un combat de lutte ou un combat de boxe. Vous voyez le verset 4 ? Il dit ce qui semble un peu énigmatique à première lecture, il dit « vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché ». Alors, de quoi parle-t-il ici ? Il se pourrait qu'il dise, en fait, il y a de grandes chances qu'il dise « vous n'avez pas subi de persécution au point qu'on vous demande de mourir pour votre croix », mais il est tout autant probable qu'il y ait un peu un double sens ici, et que la course dont il est question, l'image qui est employée ici, n'est pas juste n'importe quelle course, mais le pentathlon. C'est en tout cas l'avis de plusieurs commentateurs. Le pentathlon, dans l'Antiquité, c'était la discipline reine des Jeux olympiques. C'est quoi la discipline reine aujourd'hui aux Jeux olympiques ? Le 100 mètres, plutôt, moi j'aurais dit, mais je ne sais pas, mais j'aurais dit le 100 mètres, c'est ce qu'on attend tous, le 100 mètres. Mais à l'époque, la discipline reine, c'était l'épreuve ultime, si vous voulez, c'était le pentathlon, où des athlètes s'affrontaient, alors pas comme décathlon sur 10 disciplines, mais sur 5 du coup, il y avait la course, justement, le lancer du disque, le lancer du javelot, le saut en longueur, et l'épreuve ultime du pentathlon, que tout le monde attendait, c'était une sorte de combat de lutte, un match de boxe appelé le pugilat. Qu'est-ce que c'est que le pugilat ? C'était le sport le plus violent, le plus sanglant. Les combattants avaient leurs poings couverts de lanières de cuir, ce qui protégeait leurs mains, mais aussi ce qui défigurait leurs opposants. Ce n'était pas forcément le but, mais c'est ce qui arrivait, il n'était pas rare que le sang coule. C'est de ça dont il parle ici. Voilà l'image très réjouissante, la métaphore de la vie chrétienne. C'est ça l'image qu'il prend ici. La vie chrétienne n'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon, mais ce n'est pas juste un marathon, bien que ce le soit aussi, mais c'est une lutte agonisante, un combat. Maintenant, j'imagine certains d'entre vous en train de penser, « Attends une minute, je croyais que ces versets étaient censés me remonter le moral, m'encourager, m'aider dans la vie chrétienne. » Comment savoir que la vie est un combat ? Est-il censé m'aider et me redonner du courage ? Alors, évidemment, je comprends bien, dans un premier sens, ça ne semble pas très encourageant, et vous voyez, je crois que cette métaphore de la vie comme une course ou un combat est utile à deux égards au moins. Elle nous rappelle deux choses absolument cruciales. Que les souffrances, les difficultés sont inévitables et indispensables. Elles sont inévitables d'abord. Est-ce que vous savez pourquoi c'est important de savoir ça ? C'est parce que les attentes, quelles sont vos attentes dans la vie, ça change tout. Écoutez ce qu'écrit Don Carson dans son livre sur la souffrance. Je cite, « Si la souffrance fait autant de ravages chez les chrétiens, elle nous laisse aussi désemparés, c'est essentiellement parce que nos attentes sont erronées. » Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, « Vos attentes, la moitié, on pourrait dire, la moitié de la douleur que vous ressentez lorsque des difficultés surviennent ne sont pas tellement dues aux difficultés elles-mêmes, sans minimiser ce qui peut arriver dans la vie de certains, mais elles sont plus dues à votre choc, votre confusion, voire votre rapitoiement sur soi, dû au fait que vous dites, « Mais pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce qui m'arrive ? » La moitié, ou presque, de la douleur n'est pas due à l'épreuve en soi, mais à notre incapacité à y répondre, et c'est en grande partie à cause de nos attentes. Nous n'avons pas les bonnes attentes, nous ne sommes pas préparés. Lorsque Anne était enceinte, notre fils Rubens, je me souviendrai toujours de cette rencontre de préparation à l'accouchement qu'on a eue à la clinique. On a eu plusieurs rencontres de préparation, mais je me souviens de la première surtout. On était plusieurs couples à être là, et puis il y avait une sage-femme qui était nous raconter et comment ça allait se passer. Je me souviens qu'elle nous a décrit dans le menu détail tout ce qui pouvait mal se passer. Le scénario catastrophe, vraiment les cris, le sang, les heures d'agonie, ça va durer 12 heures, vous allez voir. Je me souviens qu'il m'est arrivé quelque chose qui ne m'était jamais arrivé avant, ça ne m'est jamais arrivé depuis, mais j'ai vraiment une crise d'angoisse. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je ne le voyais plus. Pendant 15 minutes, ma vue était brouillée, je me suis mis à transpirer, j'avais le t-shirt trempé, je ne pouvais plus me verre, j'ai vraiment cru que j'allais tomber dans les pommes. C'était un endroit assez particulier. Vous voyez, une fois qu'on vous a préparé ainsi, et je pense que c'est un peu le but de ces rencontres, c'est de préviser nos attentes pour qu'on sache à quoi s'attendre vraiment, ce qui nous attend dans la salle d'accouchement. Mais lorsque vous entrez dans la salle d'accouchement, le jour J, il n'y a que deux choses qui peuvent vraiment se passer. Soit vous dites, « Ah ouais, c'est bien ce qu'on m'avait dit. » Mais vous n'êtes pas surpris, vous n'êtes pas choqués. On vous avait dit. Ou alors vous pensez, « Ah, ça va finalement. » Par rapport à tout ce qu'on m'avait dit, « C'était pas si dur que ça. » Alors, c'est ce que j'ai ressenti, mais c'est pas moi qui ai accouché, mais effectivement, c'est un peu ce que je me dis, « Ah ben finalement, ça va. » « C'était pas si terrible que ça. » Mais vous voyez, les attentes, c'est un peu un exemple stupide, mais les attentes, comme ça change, ça change tout. Et dans la vie chrétienne aussi, si vous n'avez pas les bonnes attentes, lorsque le malheur frappera, que l'époque viendra, ce qui est inévitable, c'est ce qu'on voit ici, vous serez désemparés. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Le nom de Larry Crabbe vous dit peut-être quelque chose, c'est un conseiller chrétien, il est l'auteur de plusieurs livres sur la souffrance, et il observe ceci chez beaucoup de chrétiens. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, « Notre attente, » c'est sur un Christ qui répond et satisfait aussitôt son peuple blessé en lui accordant sur le champ l'apaisement qu'il réclame. Cependant, cet espoir est un leurre, une perversion séduisante, mais grotesque de la bonne nouvelle de Christ. C'est à cause de ce mensonge, dit-il, que des centaines de milliers de personnes ont fini soit, écoutez pas, soit par mener une vie chrétienne terne et insipide en refusant de voir la réalité en face, soit par être déçus et dégoûtés du christianisme au point de lui tourner le dos. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, « Si vous ne révisez pas vos attentes, si vous ne voulez pas voir que la vie chrétienne est un combat, que c'est une lutte, vous finirez soit par vous endurcir, soit par vous détruire. » Mais ça ne peut pas bien finir, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire, soit vous allez mettre un masque et afficher un beau sourire évangélique, comme on peut dire parfois, mais à l'intérieur vous êtes amers et vous êtes durs, « Soit vous allez abandonner la foi. » Conséquence, réviser vos attentes. Les difficultés, les luttes sont inévitables. Ça, c'est une chose. Mais elles sont indispensables aussi, ensuite. Regardez ce qu'on voit au verset 11. Au verset 11, où il nous est dit que l'épreuve est d'abord un sujet de tristesse, mais plus tard, elle a pourfoui une vie juste, vécue dans la paix, chez ceux qu'elle a ainsi formés. Alors, le mot pour « former » ici, c'est « gymnase d'eau », duquel est tiré le mot « gymnase » en français. Donc, on pourrait dire une salle de sport, un fitness, c'est ça l'image qui est employée ici. Et ce qu'il nous est dit, en fait, dans ce verset, c'est que quand des problèmes ou des difficultés surviennent dans votre vie, c'est, pour ainsi dire, Dieu qui nous place dans son gymnase, dans le fitness de Dieu. Voilà où nous sommes. Et je trouve que l'image est particulièrement bonne parce qu'elle offre plusieurs points de comparaison avec ce que Dieu fait dans notre vie, réellement. Je vous en donne juste trois rapidement, mais déjà, dites-moi pourquoi est-ce que vous allez au fitness ? Ou pourquoi est-ce que vous iriez au fitness, plutôt ? Parce que je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. Mais pourquoi est-ce que vous allez courir ? Pourquoi est-ce que vous faites de l'exercice physique ? Pourquoi est-ce qu'on voit ces gens qui vont aux salles, qui transpirent, qui sont rouges ? Pourquoi se faire du mal comme ça ? Parce que c'est inévitable, c'est nécessaire, n'est-ce pas ? L'exercice physique est nécessaire. Si vous ne faites pas travailler un minimum votre corps, les muscles de votre corps, vous deviendrez flasques, vous allez prendre du poids, vous aurez des soucis de santé, etc. N'est-ce pas ? Et tout comme l'exercice physique, ou même la douleur physique, on pourrait dire, est absolument nécessaire à la santé, dans un certain sens, votre foi ne va pas grandir si elle n'est jamais challengée. Votre patience ne va jamais grandir si elle n'est jamais poussée à bout. Votre courage ne va jamais grandir si elle n'est jamais testée, etc. Autrement dit, si vous voulez, les difficultés de la vie ne sont pas absurdes ou vaines. Ce ne sont pas vides de sens, mais elles jouent un rôle important dans notre vie et servent un but glorieux. Et j'anticipe un tout petit peu sur le deuxième point, on y reviendra. Mais ce qu'on voit ici, c'est que Dieu, si vous voulez, s'en sert pour muscler notre foi. En fait, c'est ça. Il muscle notre foi. Ces choses-là sont indispensables à notre santé spirituelle. C'est un premier point de comparaison. Mais aussi, il y a un but à nos souffrances, mais il y a une limite aussi. Un bon coach de fitness, si vous allez à la salle, vous payez un coach, si vous avez un bon coach, il ne demandera pas trop à vos muscles. Alors, il va mettre des poids sur vos altères pour que ce soit dur pour vos biceps, pour que ça fasse travailler, sinon ça ne sert à rien, autant ne pas en faire. Mais il sait combien vous êtes capable de porter, il ne va pas mettre plus. Et c'est pareil avec Dieu. Paul écrit ceci en 1 Corinthiens 10, verset 13. « Les épreuves qui vous assaillent sont communes à tous les hommes, mais Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. » Comme tout bon coach, on pourrait dire, Dieu va parfois nous pousser jusque dans nos limites, mais il sait où sont nos limites. Parfaitement bien. Bien mieux que nous-mêmes. Il sait quelle est la charge que nous sommes capables de supporter. Et donc, voilà comment Paul termine ce passage en 1 Corinthiens 10, verset 13. Il dit, « Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais au moment où surviendra l'épreuve, pas avant, au moment où elle arrive, Dieu vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. » Donc, dans Souffrance, on va avoir un but, elles ont une limite et elles ont ceci de paradoxal que, vous voyez, quand vous êtes dans la salle de sport, quand vous êtes au fitness, on pourrait dire c'est alors que vous êtes faible que vous êtes fort. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand vous faites des haltères, ou plutôt encore une fois, si vous faites des haltères, vous avez l'impression de devenir de plus en plus faible, n'est-ce pas ? Vous comptez 5, 6, vos bras deviennent de plus en plus faibles, ça devient de plus en plus dur, n'est-ce pas ? Mais devinez quoi ? Plus vous vous sentez faible, plus vous devenez fort. Parce que plus vous faites cet exercice-là, plus vous allez vous muscler. Et c'est un peu pareil, si vous restez dans la course, si vous cherchez à affronter les problèmes de la vie de la bonne manière, comme on va le voir ici, comme c'est décrit en Hebreu 12, alors que vous traverserez l'épreuve, vous aurez l'impression d'être de plus en plus faible, que votre foi s'affaiblit, que votre patience s'affaiblit, que votre courage s'affaiblit. Vous n'aurez pas l'impression de devenir de plus en plus fort, mais vous l'êtes. Vous êtes en train de devenir plus fort. Donc voilà pour ce premier point. La vie est une course, c'est une lutte agonisante, un combat, il y a des douleurs, des souffrances, des larmes, c'est inévitable, mais c'est aussi indispensable. Les souffrances et les difficultés ont une raison d'être et servent à un but nécessaire dans notre vie. C'est la première chose. Seulement, deuxièmement, pourquoi ? Pourquoi rester dans la course ? Parce que vous voyez, c'est bien beau de savoir qu'il y a un but à la souffrance dans nos vies, mais quand on est en plein dedans, ça c'est bien de le dire quand on est à l'avance, mais quand on est en plein dedans, quand les difficultés nous submergent, que tout semble hors contrôle dans notre vie, que il nous semble que Dieu nous a abandonnés, quand on est là, qu'est-ce qui va vous empêcher d'abandonner le combat ? Pourquoi rester dans la course ? Lorsque la vie devient vraiment difficile, il ne semble y avoir aucune raison de continuer. Mais il y en a une. Laquelle elle nous est donnée dans les versets 5 et suivants, regardez. Lorsqu'il nous a dit « Vous avez oublié l'exhortation qu'il vous est adressée comme à des fils et des filles. » « Mon fils ne prend pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige qui ? » Celui qu'il aime. « Et frappe de verge tout fils ou fille qu'il aime. » Vous avez remarqué, dans ces versets, l'auteur change de métaphore ici, il change d'image, il ne parle plus de la lutte, du combat. Il prend une autre image, une autre métaphore. Laquelle ? La discipline du père, exactement d'un père envers son fils ou sa fille. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que vous devez comprendre lorsque des difficultés surviennent dans votre vie, elles font partie du soin paternel de Dieu. Quand tout va mal, vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné, mais ce n'est pas le cas. Au contraire. Au contraire, c'est la preuve qui vous accompagne, qui vous entoure de ces soins, comme un bon père le ferait de son fils ou de sa fille bienvenue. Et pourquoi est-ce qu'il change de métaphore tout d'un coup ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas continué avec l'histoire de la course et du pantathlon, mais qu'il parle de ça ? Vous avez une idée ? À mon avis, c'est que quand vous êtes en plein dedans, dans l'épreuve, ce n'est pas très réconfortant de penser à Dieu comme à votre coach qui vous envoie un exercice pour vous faire transpirer. Même si c'est vrai. Mais c'est beaucoup plus... Non, vous ne pouvez pas penser à Dieu comme à votre coach, comme à votre père qui est là pour vous élever et pour vous former avec amour. Vous avez sans doute suivi dans les médias les manifestations et les émeutes, même carrément, qui ont eu lieu en mémoire de George Floyd, cet afro-américain qui a été tué dans une interprétation policière. Et je ne veux absolument pas rentrer dans le débat là. Mais il y a une chose qui m'a frappé dans les discussions qui ont entouré tout ça, c'est ce que ce commentateur noir afro-américain a répondu à la question suivante. On lui a demandé entre la présence réelle du racisme blanc et l'absence des pères noirs, laquelle de ces deux choses constitue la plus grande menace pour la communauté afro-américaine. Et sans une seconde d'hésitation, il a dit l'absence des pères. L'absence des pères. C'est Barack Obama qui a dit « Nous connaissons tous ces statistiques, que les enfants qui grandissent sans père ont cinq fois plus de chances de vivre dans la pauvreté et de commettre des crimes, neuf fois plus de chances d'abandonner l'école et vingt fois plus de chances de se retrouver en prison. » Et quand vous savez que plus que la moitié des enfants noirs afro-américains aux États-Unis grandissent sans impaire, ça vous donne un peu la mesure de la tragédie dans cette communauté, mais c'est vrai, on l'observe en fait partout dans le monde aujourd'hui, c'est une réalité beaucoup plus générale. Maintenant, c'est juste une illustration, d'accord ? Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est juste pour souligner quelque chose qu'on connaît, qu'on sait très bien, mais là je voulais le montrer avec des statistiques, c'est vrai. Un enfant, surtout un garçon, a besoin de l'attention d'un père pour grandir et s'épanouir. Et ça rejoint ce qu'il nous est dit ici au verset 7, regardez. « Supporter la correction, c'est comme des fils ou des filles que Dieu vous traite, car quel est le fils ou la fille que son père ne corrige pas ? » Alors, ce mot « correction » n'est pas le meilleur. Il faut juste que s'arrêtez juste une seconde là-dessus, parce que, en fait, c'est le mot grec « pedia » duquel on tire le mot « pédagogie », par exemple, c'est ça, c'est une pédagogie. En fait, la plupart des commentateurs s'accordent pour dire que ce mot « pedia » au sens plus général d'instruction, de formation du caractère. Pourquoi est-ce que je précise ça ? Parce que, quand vous entendez « correction », vous pensez à « punition », exactement. Et c'est OK. C'est-à-dire que si j'ai le bien-être de mon enfant à cœur, il faudra le punir, parfois. Il doit y avoir des punitions, il doit y avoir des conséquences lorsqu'il me désobéit, par exemple. Seulement, il serait faux de penser, c'est peut-être ce que vous avez pensé à la lecture tout à l'heure, il serait faux de penser en lisant ces versets que chaque douleur ou chaque difficulté que Dieu permet dans votre vie serait une correction ou une punition de sa part. Il se peut que ce le soit, mais en fait, le plus souvent, c'est surtout, c'est juste que Dieu sait mieux que nous, pour nous. Je vous donne juste un exemple, c'est un peu un exemple trivial, je m'excuse d'avance, mais c'est juste pour illustrer ça. Vous qui n'avez pas éduqué vos enfants à l'ère des smartphones, vous savez pas forcément ce que c'est, à moins d'avoir des petits-enfants, vous savez pas à quel point cet objet exerce une fascination terrible sur les petits-enfants. Et donc, moi, je sais à la maison que chaque jour, j'ai beau faire très attention pour le mettre hors de portée de Rubens, mais je sais que chaque jour, mon fils va trouver mon téléphone et jouer avec. Ça le fascine trop. Et je sais donc que chaque jour, il va m'arriver de devoir lui prendre le téléphone de la main, lui retirer cet objet qu'il aime tant, lui infliger une douleur, en fait. Il y a des cris, il y a des larmes, à chaque fois. Maintenant, est-ce que c'est une punition ? Non, parce que je ne lui ai pas interdit. Donc, ce n'est pas une punition, il n'a rien fait de mal, ce n'est pas une punition, même si c'est dur et c'est douloureux pour lui. Je retire cette chose qu'il aime, je lui inflige ses douleurs, en quelque sorte, parce que je me préoccupe de son bien-être. Je sais que cet objet peut être destructeur pour lui à son âge, et je ne veux donc pas qu'il joue avec. Je sais juste mieux que lui ce qui est bon pour lui. Et ça, oui, c'est moi. C'est un exemple assez banal, mais qui ne sait pas toujours ce qui est bon pour mon fils. Dieu lui sert. Dieu est le Père parfait qui permet certaines difficultés et douleurs dans la vie de son enfant, mais pas une seconde de plus, pas un gramme de plus, pas un millimètre de plus que ce dont son enfant a vraiment besoin pour grandir et atteindre la maturité. Regardez le verset 10, ce qu'il nous est dit là, en fait. Il dit, « Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps comme ils le jugeaient bon. » Je sais bien cette phrase, c'est-à-dire du mieux qu'ils pouvaient, et vous êtes d'accord avec moi, on le sait en tant que parent, on fait du mieux qu'on peut, mais la plupart du temps, nos motivations pour corriger ne sont pas toujours les bonnes. Combien de fois est-ce qu'il ne nous est pas arrivé de corriger notre enfant plus parce qu'on était gêné ou embarrassé de son comportement ou parce qu'on voulait qu'il nous fiche la paix, plutôt que parce qu'on avait les intérêts de notre enfant vraiment à cœur. Mais Dieu n'est pas comme ça. Regardez. Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps comme ils le jugeaient bon, du mieux qu'ils pouvaient, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt. afin de nous faire participer à sa sainteté. Et voilà ce que ça signifie. Voyez-vous, voyez-vous les souffrances et les difficultés que Dieu permet dans votre vie comme son moyen d'imprimer son caractère en vous. Si vous ne pouvez pas le voir ainsi, vous n'allez pas y arriver, vous allez abandonner, vous abandonnerez la course. Ce qui vous donne une raison de continuer, c'est de voir comment Dieu s'en sert pour, en fait, vous attirer dans sa vie de sainteté, pour transformer votre orgueil en humilité, votre impatience en douceur, votre lâcheté en courage, etc. Et la Bible, franchement, nous donne exemple après exemple de cela. Et le plus frappant, je trouve, c'est celui de Joseph. Vous vous rappelez l'exemple de Joseph ? Il faisait partie de cette grande fratrie, mais seulement son père, Jacob, parce qu'il avait fait une idole de sa mère, de la mère de Joseph, Rachel. À la mort de Rachel, dans son chagrin, il a fait une idole de Joseph. C'était son favori, son préféré, son chouchou. Et parce que Jacob l'a tellement chouchouté, il l'a tellement gâté, Joseph était en passe de devenir une personne orgueilleuse, terriblement fière, incroyablement égocentrique et du coup misérable. C'est ça qu'il attendait. Qu'est-ce que Dieu a dû faire ? Il a utilisé la jalousie de ses frères pour faire que Joseph soit vendu comme esclave. Il a utilisé la convoitise de la femme de Petit Phare pour que Joseph soit mis en prison. Il a utilisé toutes sortes de circonstances pénibles dans sa vie. Et pourquoi ? Pour le faire participer à sa sainteté. Parce que vous vous rappelez à la fin, Joseph est devenu un grand homme, un homme sage, un homme humble, un homme plein de compassion, qui pardonne, qui connaît son cœur, qui connaît le cœur des autres. Il a sauvé sa famille. Et vous vous rappelez, tout à la fin, alors qu'il regarde en arrière, il est devenu cet homme selon Dieu, plein de sainteté. Il regarde en arrière à sa vie. Il peut dire à ses frères, en Genèse 50, verset 20, « Vous aviez formé le projet de me faire du mal. » Dieu l'a transformé en Dieu. « Pédia ». Pédia. C'est ça, « Pédia ». Voilà que ressemble la correction, l'instruction de notre Père envers nous, ses enfants. Et si, comme il est dit au verset 11 ici, « Si subir cela apparaît d'abord comme un sujet de tristesse, de découragement, plus tard, elle a pour fruit une vie de justice, une vie juste, vécue dans la paix. » Et pour cela, pour que l'instruction de Dieu ait cet effet dans notre vie, il y a deux choses dont nous devons nous garder. Au verset 5, regardez rapidement, au verset 5, il y a deux choses que nous ne devons pas faire. Verset 5, « Mon Fils, dit Dieu, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. » Quelles sont les deux choses ici dont nous devons nous garder quand Dieu nous discipline, quand un Père le fait pour ses enfants ? Quelles sont-elles ? Premièrement, première erreur, la prendre à la légère. Ne prends pas à la légère ou ne méprise pas. C'est ça qu'il dit. Gardez-vous de n'en faire aucun cas. Mais prenez-la au sérieux et réfléchissez, comme on le disait tout à l'heure, à ce que Dieu peut être en train de vous dire, ce qu'il veut vous montrer dans cette situation. Une tendance, je le sais, lorsque les choses vont mal, c'est de se dire « C'est la vie. Ça va passer, bon gré, mal gré, de serrer les dents et d'attendre que ça passe. » Mais si vous faites cela, vous passez complètement à côté de ce que Dieu a en vue lorsqu'il vous discipline. À la place, nous devrions nous arrêter et réfléchir et nous demander « Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre en permettant cet échec ou cette difficulté dans ma vie ? » Est-ce qu'il y a quelque chose qui a pris sa place dans mon cœur ? Ou une chose à laquelle je suis aveugle ? Y a-t-il une faiblesse de caractère sous laquelle il veut me faire travailler ? Ou que sais-je ? Mais ça, c'est la première chose. Ne prenez pas la légère. Réfléchissez. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre ? Qu'est-ce qu'il est en train de me montrer ? Et puis la deuxième chose, deuxième erreur, c'est de se décourager. Ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Et c'est vraiment au sens d'abdiquer, d'être déçu par Dieu, au point de se plaindre et de murmurer contre lui. Gardez-vous de cela. Comment peut-on se garder de cela ? En nous rappelant la vérité la plus simple contenue dans ces versets. En fait, elle est tellement simple, tellement évidente qu'on peut passer par-dessus sans même la remarquer. Réfléchissez avec moi. Si Dieu est un père qui instruit ses enfants, qu'est-ce que ça fait de nous ? Les fils des enfants. Voilà ce que nous sommes. Et vous le savez comment, un enfant ne comprend pas toujours pourquoi ses parents le corrigent ou le disciplinent. Pour un enfant, ce sera toujours trop dur, ce sera toujours trop long, ce sera toujours trop injuste. Et en fait, il est rare qu'un enfant puisse vraiment comprendre toutes les raisons pour lesquelles ses parents le disciplinent. Il faudra parfois 20 ans pour que l'enfant comprenne « Ah, c'était pour ça ! » et qu'il puisse venir dire « Ah, merci, vous avez bien fait de me corriger. » Nous sommes des enfants. Et c'est pourquoi ne vous découragez pas. C'est ce qu'il dit ici. Lorsque vous êtes dans la difficulté, rappelez-vous, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas voir un plan qu'il n'y a pas de plan. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas quel bien pourrait en sortir qu'il n'y en a pas. Mais faites confiance à Dieu. Eh bien, on a vu que la vie est une course, un combat, c'est une lutte, c'est inévitable. On a vu pourquoi rester dans la course parce que ça fait partie, ces souffrances, ces difficultés font partie du soin paternel de Dieu. Ce n'est pas qu'il nous a abandonnés, c'est au contraire, il est là. Et voyons maintenant finalement comment alors rester dans la course. Parce qu'il y a trois choses qui nous sont dites, en tout cas trois conseils pratiques qui nous sont donnés dans les premiers versets du passage. Et on revient à cette image de la course en revenant à ces versets. Regardez. Et voilà les trois choses. Il nous dit, écoutez la foule, enlevez le survête et emboîtez le pas. C'est les trois choses. Premièrement, écoutez la foule, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, courons. Courons. De quoi est-ce qu'il parle ici ? Eh bien, repensez à l'image de la course du pantathlon des Jeux Olympiques. À l'époque de Paul, comme aujourd'hui d'ailleurs, ces Jeux attiraient la foule. Et ça avait lieu donc dans des grands stades avec des gradins. Et la foule prenait place sur les gradins pour voir la course et encourager les athlates. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Vous n'êtes pas seul dans la course. Il y a des gens qui vous regardent. Il y a une grande nuée de témoins. On pourrait dire une foule immense de spectateurs. Qui sont ces spectateurs ? Ce sont les croyants d'autrefois, ceux qui nous ont précédés. Alors, ils parlaient de Noé, Abraham, Moïse, mais on pourrait ajouter qui vous voulez, Saint-Augustin, Jean Calvin, Charles Spurgeon, Georges Muller, tout ce que vous voulez. Ils sont là, dans les gradins. Ils nous regardent. On n'est pas seul dans la course. Des milliers, des millions sont passés avant nous, en fait. Et ils sont là, les yeux rivés sur nous, à applaudir, on pourrait dire, à chanter notre nom, comme des supporters. Continue. Allez, avance. La ligne d'arrivée est bientôt là. Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce qu'il y a un homme ou une femme dans la Bible ou peut-être dans l'histoire de l'Église dont vous vous dites « J'aimerais tellement le connaître. » Vous me réjouis d'être au ciel rien que pour le rencontrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ? L'apôtre Paul. Martin Luther. Moi, je me réjouis de rencontrer Martin Luther. Vous vous dites « J'aimerais vraiment le connaître. » Et bien, devinez quoi ? Eux, vous connaissent déjà. Ils vous connaissent, ils sont là, ils sont dans les gradins. Ils vous encouragent. Et leur présence et leur cri nous parviennent jusqu'à nous à travers les siècles et constituent un puissant encouragement pour nous aujourd'hui. Et voilà, je pense que très pratiquement on peut se poser des questions comme, enfin, moi ça m'a amené à me dire est-ce que est-ce que vous lisez des biographies ? Des témoignages d'autres chrétiens ? Je le dis parce que moi, de base, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Ce n'est pas du tout mon truc. Mais je me suis mis à le faire il y a quelques années. Donc j'en ai eu quelques-unes, ça prend du temps. Je n'ai pas lu beaucoup. J'ai lu Jonathan Edwards, Dietrich Bonhoeffer, je suis en train de lire Georges Huitelfield et ça fait tellement du bien. J'ai réalisé pourquoi ? Parce que ça met tellement votre propre vie, vos propres difficultés en perspective. Ça relativise tout ça. Vous voyez, quand vous voyez ces chrétiens d'autrefois, ce qu'ils ont vécu, comment Dieu les a portés pour les garder fidèles à lui à travers parfois des épreuves et des renoncements aux comparaisons desquelles les nôtres aujourd'hui sont tellement peu de choses, bien souvent, pas toujours, mais que vous dites finalement, merci Seigneur de ce que tu es en train de faire dans ma vie. Merci pour toutes tes bénédictions. On voit tout d'un coup ce que Dieu permet dans notre vie et on voit comment il a été fidèle envers d'autres. C'est tellement encourageant. Donc j'aimerais vous encourager à le faire. Nous avons besoin de modèles, d'exemples. Lisez les biographies. Ça, c'est la première chose. Écoutez la foule. On n'est pas seul dans la course. Il y en a... Et laissez vous porter par l'écrit, les encouragements. C'est ça qu'il est en train de nous dire ici. Deuxièmement, enlevez le surdète. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Vous avez déjà vu des athlètes au départ du 100 mètres, justement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils les habitent. Ils enlèvent le surdète. Ils se mettent en habit de sport. Et en fait, à l'époque de Paul, les athlètes couraient nus, complètement nus, pour être sûrs qu'il y avait... C'est de là que vient le mot gymnase. Ça veut dire s'entraîner nus. Pour être sûrs que rien ne vienne entraver leur course. Et de même, il y a deux choses ici dont il nous a dit que nous devons nous défaire si nous voulons atteindre la ligne d'arrivée. Le péché. L'auteur nous dit ne vous avisez pas de penser que vous pouvez vous accrocher à quelque chose que vous savez être un péché et en même temps courir la course. Ça ne va pas marcher. Au mieux, ça vous ralentira. Au pire, ça vous fera trébucher et quitter la piste. Et quoi que ce soit alors, et je ne sais pas ce que ça peut être pour vous, ça vous regarde, la convoitise, la jalousie, le ressentiment, débarrassez-vous-en. Rejetez le péché. Et ce n'est pas tout parce qu'avant même de parler du péché, l'auteur nous dit de rejeter tout fardeau. Et oui, ce que ça montre, c'est que certaines choses ne sont pas mauvaises en soi, mais elles entravent mon progrès spirituel. Elles refroidissent mon zèle, elles affaiblissent ma foi, elles tendent à ma servie. Et l'auteur nous dit ces choses aussi doivent être mises de côté. tout ce qui entrave votre progrès spirituel doit être mis de côté. Il peut s'agir d'un passe-temps, d'un loisir, il peut s'agir d'une ambition, il peut s'agir d'une amitié peut-être, ou de toutes sortes d'autres intérêts ou des choses parfaitement légitimes en elles-mêmes. Mais peu importe ce que c'est, si cela entrave votre progrès dans la vie chrétienne, ça doit disparaître. Ça doit disparaître maintenant. Ça, c'est la deuxième chose. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et enfin, troisièmement, emboîtons-le pas. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la forêt qui l'amène à la perfection. Vous voyez ce mot de l'auteur, là ? C'est le mot traduit parfois par précurseur, c'est-à-dire celui qui court en tête, un avant-coureur, on pourrait dire, c'est l'image du lièvre en athlétisme. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Je vous en ai parlé à Anne l'autre jour, elle ne voyait pas de quoi je parlais, donc je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est lièvre, c'est quoi ? C'est quand vous suivez une course, vous voyez qu'il y a certains champions qui payent un autre athlète. Pourquoi ? Simplement pour que, en fait, quand il y a le signal du départ, le lièvre part à plein gaz et il fait la course en tête et le champion n'a qu'à faire quoi ? Il n'a qu'à emboîter le pas. Il se met juste derrière, c'est que quelques kilomètres avant la fin de la course, le lièvre se quitte la piste, il arrête, il a fait son travail, il a rempli son contrat, on l'a payé pour ça et le champion termine à pleine bombe. Mais la différence entre ces avant-coureurs et le nôtre, c'est que lui, Jésus, nous tire du début jusqu'à la fin. Il va s'assurer que nous passions la ligne d'arrivée. Alors, emboîter lui le pas, fixer les regards sur lui. Voilà ce que nous dit l'auteur aux Hébreux. Considérer comme au lieu, ou plutôt, comme je disais avant, en vue de la joie, c'est ça qu'il dit, en vue de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Regardez à Jésus, à ce qu'il a souffert et vous constaterez qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien que Dieu vous demande de souffrir ici-bas qui n'a pas déjà lui-même souffert pour vous. Lorsque vous traversez des temps d'épreuve, des souffrances, souvenez-vous que Jésus sait ce que vous ressentez. Il a traversé tout ça et bien pire. La solitude, la moquerie, la trahison, tout ça, il le connaît. Et pourquoi a-t-il enduré tout ça ? En vue de la joie qui lui était proposée. Maintenant, arrêtons-nous juste là-dessus pour terminer et réfléchissez avec moi. Quelle est cette joie ? Pour quelle joie ? En vue de quoi ? Jésus est-il entré dans la course ? Est-ce que c'est la joie du ciel ? Et Jésus avait la joie du ciel avant de venir sur terre. Quelle est cette joie ? Pour autant que je le sache, il n'y a qu'une seule vraiment réponse possible ici. Dans le livre d'Ésaïe, parlant du serviteur souffrant, il est dit « Il verra le résultat de ces souffrances et sera rempli de bonheur ». Mais quel est le résultat de ces souffrances ? Quelle est la chose, la seule chose, au ciel, la seule chose que le Père, le Fils et l'Esprit n'avaient pas ? Quelle est la seule chose que Jésus n'avait pas avant de venir sur terre ? J'épouse, nous, vous, moi. C'est la seule chose. Et ça peut signifier que ceci, dans ses souffrances, Jésus nous cherchera. Vous cherchez. Et maintenant, il nous dit « Dans tes souffrances, cherche-moi, fixe ton regard sur moi, considérez-le, verset 3, pensez à lui, comme il est dit ici, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des hommes et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas. » C'est le sauveur qui est venu prendre nous, nous sommes sa joie. Comment est-ce qu'on pourrait renoncer à la course, arrêter, alors qu'on l'a, lui, là devant nous, qui est venu nous chercher, nous sommes sa joie. Alors que Dieu nous donne de rester dans la course, les yeux fixés sur Jésus, pour que nous puissions dire avec Paul, quand l'heure sera venue, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Désormais, la couronne de justice m'est résolée. Amen.